Lors des fêtes de Noël, certains mets paraissent incontournables. Parmi eux, le foie gras. A Darstein, dans le Barin, la ferme de la Plume d'Or commercialise des foie gras d'oie et canard, élevés, gavés et transformés sur place. Son co-gérant, Georges Kuntz, est d'ailleurs le président de l'association des producteurs de foie gras fermiers d'Alsace, réunis sous la marque Ganseliesel. La marque Ganseliesel, c'est une marque régionale Alsace, donc ça regroupe une quinzaine de producteurs de foie gras, comme nous. C'est vrai que les principaux producteurs se trouvent quand même autour de Strasbourg. C'est une marque qui a été créée en 2004, il me semble. Donc il y a un cahier de charge très précis, très strict, qui nous demande effectivement d'élever les canards et les oies sur notre territoire, de les gaver, d'en faire l'abattage, la transformation et la vente à la ferme ou sur les marchés locaux. La ferme de la Plume d'Or, par exemple, élève quelques 3500 oies et 2500 canards par an. Arrivés à un jour, les oisons vont pâturer durant 6 mois, contre 4 pour le canard. Puis vient le moment du gavage, l'oie ou le jarre va être gavée 4 fois par jour pendant 13 jours. Chez son voisin palmipède, seul le mâle, donc le canard, est gavé. Il recevra deux repas quotidiens pendant 12 jours. Donc après ces 12 ou 13 jours de gavage, commence l'abattage tous les lundis matin pour nous à la Plume d'Or. Et donc la partie découpe se suit dans la foulée le lendemain. Les foies sont prélevées le jour même, sont déveinées, salées, épicées. On y met un petit alcool et donc sont immédiatement mis en cuisson pour avoir le taux de fonte du foie le moins que possible. Donc on peut dire que l'animal qui a été abattu le lundi matin, le lundi soir, le foie gras est déjà cuisiné, fini. En plus des volailles élevées, la ferme achète des canards prêts à être gavés. Même si la préférence du propriétaire est à la production de foie gras d'oie, la ferme produit au final un volume annuel de 30 tonnes et demie de foie gras d'oie et 4 tonnes de foie gras de canard. Il y a eu une énorme montée en puissance de la production de foie gras de canard dans les années 75-80-85. Au jour d'aujourd'hui, au niveau français par exemple, on gave à peu près 35 millions de canards contre 600 000 oie. Donc vous voyez le rapport est fantastique. Sur l'Alsace, le rapport est à peu près le même puisqu'on gave à peu près 5-6 000 oie contre 40 000 canards. C'est vrai que le canard est quand même beaucoup plus simple à faire, c'est plus rapide, temps d'élevage beaucoup plus court, temps de gavage plus court, coût général de la production du foie gras de canard quand même nettement moindre. L'association Ganslisle est pour la deuxième année présente sur le marché de Noël à Strasbourg. On va être présents dans sept chalets. Donc il y a sept producteurs de l'association Ganslisle qui ont investi dans des chalets pour être présents sur la place d'Osterlitz. Nous avons aussi, en partenariat avec les boulangers et les viticulteurs de la couronne d'or, des animations sur plusieurs jours dans le chapiteau des boulangers où nous ferons assemblage de mets, pains, vins et foie gras. Sous-titrage Société Radio-Canada